Et donc nous enchaînons immédiatement avec la finale des 52 kg qui m'ont prise dans le coin rouge Elie Conqui avec dans le coin bleu Victor Kougoulik de Sainte-Avebox qui est le club des Kougoulik. Mais nous allons retrouver Jérémy qui est venu... Jérémy, félicitations, bien troisième titre de champion de France. Comment avez-vous vécu ce combat ce soir ? Pas comme je l'aurais voulu. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Moi, au niveau du poids, ce n'est pas été facile. Et sur le dernier round, j'ai pris l'avance dès les premières rounds parce que j'étais avec le dernier round, il a été très dur. Surtout que je connaissais un peu le boxeur, c'est un mec qui avance beaucoup. Et moi, comme je suis physiquement avec le poids, j'ai eu du mal. Donc je me suis... J'ai tout donné les premières rounds pour... Tu t'attendais à ce qu'il réponde à tes attaques, à ces échanges de près ? Parce qu'il a été très courageux, tu le connaissais bien ? Parce qu'il a à peu près les mêmes qualités que toi. C'est ce que je me suis disais, il fallait que je travaille un peu en contre, derrière ces attaques. Moi, c'est vrai que physiquement, c'était déjà... Quelles sont vos ambitions, Jérémy ? Pour les mois à venir ? On a parti près au championnat d'Europe et une qualité pour un jeu. Et je sais que ça va être dur, pas en question, mais en question pour le poids et tout, la gestion. Je sais que ça sera très dur, mais... Il n'y a pas à y pour faire. On a confiance en toi, Jérémy. Bonne continuation. Et sur le ring, début de cette deuxième finale. Finale des 52 kilos, qui met aux prises dans le coin rouge, Eli Konki, du BAM Les Mureaux, entraîné par Mokhtar Hadjri. Et dans le coin bleu, Victor Kugulik, entraîné par Benoît Kugulik, à Saint-Avé-Dox. Alors, deux boxeurs qui se sont déjà rencontrés en finale des championnats de France Junior. Et c'était Eli Konki qui l'avait emporté. Il a deux styles différents. Donc, boxeur gaucher chez Kugulik, dans le coin bleu. Boxeur bleu délié, donc qui boxe en contre. Qui a touché, mais qui n'a pas vu son coup retenu par les arbitres. Parce que ce n'est pas suffisamment d'impact. Alors, au niveau des palmarès Eli Konki, à 23 combats, 18 victoires et 10 défaites. Victor Kugulik à 19 combats, 16 victoires et 3 défaites. Très mobile, Victor, sur ses appuis. Donc, très dur à toucher, très disponible sur le plan moteur. Donc, c'est un conflit qui n'est plus ramassé. Mais pour le moment, toujours 0-0. Parce que c'est difficile de marquer une touche quand on est aérien. Donc, pour se poser, il faut se poser et frapper. Et Victor, lui, boxe parfaitement contre. Mais ses coups sont malheureusement un peu dénués d'efficacité. C'est des coups de qualité qui ne sont pas comptabilisables. Parce qu'il est en déplacement en même temps qu'il frappe. Donc, pour un garçon de garde normal, est-il plus difficile pour lui d'affronter un gaucher ? Absolument pas. Il y en a qui font complexe face à des gauchers. Mais quand on est boxeur, on s'entraîne face à des gauchers ou face à des droitiers. Tactiquement, c'est à l'entraîneur et c'est au boxeur. C'est ce qui fait la différence entre les champions par rapport à celui qui ne l'est pas. C'est que le vrai champion, il est capable de s'adapter en cours de reprise à la situation proposée par l'adversaire. Donc là, on voit Benoît Koukoulik qui est l'entraîneur. Mais Victor Koukoulik vient de marquer une touche en contre. Qui pour moi est justifié. Là encore, on voit des boxeurs qui travaillent sur uniquement un coup ou deux. Donc, égalisation et même prise d'avantage pour Tonki qui a touché parfaitement. Là, sur deux, sur cinq secondes, il a réussi à renverser la situation. Alors deux, vous avez vu, nous avons là deux styles opposés. Avec un boxeur très mobile. C'est un boxeur plus ramassé, plus compact. Il y avait quand même deux entraîneurs aussi très expérimentés. Oui, Mokhtar Hajri qui est un... On a connu Mokhtar avec Jean-Paul Mendy dans les années 90. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a produit Aliala, Mendy et tant d'autres. Et même, on pourrait dire qu'il pourrait avoir ce soir deux boxeurs. Tony Yoka était qualifié pour la finale. Il a privilégié sa participation hier soir à la WSB pour faciliter et permettre à Paris United de se qualifier pour la finale. C'est tout à son honneur parce que, de manière symbolique, Tony a privilégié le fait de laisser une ceinture probable possible. Rien n'est jamais gagné d'avance parce qu'il aurait eu face à lui à Manissi qui a beaucoup d'expérience. Mais écoutez, moi, c'est lui qui est le premier pénalisé alors que les scores de Paris fait deux à deux pour ce combat intense. Rien n'est joué pour le moment absolument. C'est un beau combat sur le ring. Les deux garçons se livrent à fond. Ils sont dans leur combat bien comme il faut. Beaucoup d'esquive. Beaucoup de déplacement rapide. Beaucoup d'envie. Une grande habilité chez Victor. Il est né dans la boxe. Son papa n'était pas dans le big league de la fédération française de boxe. Son oncle est un entraîneur expérimenté. Oh oui. Le club de Saint-Avé est un club qui a produit. Victor Carlier et bien d'autres. Oui, on était rendu là-bas avec Jean-Paul Bonatus. C'était un dictateur non. Christophe Carlier là-bas à Saint-Avé. Intensité, pas beaucoup de touches parce que les coups ne sont pas suffisamment lisibles. C'était une finale, rappelons-le. Donc il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'enjeux pour chacun des participants. Donc ce n'est pas forcément la meilleure boxe. C'est gagner pour gagner. Ce sont deux jeunes garçons qui ont 19 ans. Donc ils ont promis un bel avenir. Il y a toujours un score de parité 2-2 pour le moment. Donc beaucoup d'ébauche d'énergie mais pas beaucoup d'éficience dans les... 3-2 pour Konki Matrin. Donc 3-3. Il va être immédiatement dans le big league. Ça va jouer sur la dernière reprise. Ça va être le boxeur le plus frais qui va gagner. Dans le troisième round. Mais là, le deuxième est en train de se terminer. Alors rappelons que le 3-3 en faveur de Kugulik maintenant. C'est celui qui avait gagné le titre l'année dernière. Il est en train d'être avec Mordino Bami. Membre du Paris United de Brahim Asconi. Il reste 5 heures maintenant pour Kugulik. Qui a fait le break un petit peu. Il se détache dans ce deuxième round. Rien n'est joué comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et dans la reprise précédente, Elie Kompi avait marqué deux touches dans les dernières secondes de la rue. Beaucoup de culot. Kugulik, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est entré en demi-finale. Les deux boxeurs sont entrés en demi. Ils sont les numéros 1 et les numéros 2 de la DTN. Voilà. Et on les retrouve là, à 51. Les bandes d'as. Dominique, le début de ce troisième et dernier round. Donc de cette finale des fois Mouche à 52 kg. Donc les... La conquise sait qu'il est mené. Il va se ruer. Il va lâcher les chevaux. Et c'est là qui risque de s'exposer aussi. Un peu trop tête en avant pour l'arbitre. Il se précipite. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ben là, qui le sait ? Puisque les hommes de coin connaissent les scores du combat. Donc pour le moment... 6-3 maintenant. Il vient de marquer. Victor Kugulik. Le scénario qui se passe, c'est que le boxeur qui s'est mené se précipite sur l'adversaire. Manque de précision. Et celui qui mène, il n'a plus qu'à gérer et à contre-attaquer. Donc... A priori... Victor Kugulik a pris un coup sous la ceinture. Et l'arbitre le compte. L'arbitre le compte. Comme le prévoit le règlement. Il risque de donner un avertissement à... Non. Donc il n'a pas considéré que c'est un coup irrégulier. Il conquise. Il se précipite. Tête en avant. Un peu maladroitement. Donc... Difficile... Ça risque difficile pour lui de revenir au score. Parce que... Kugulik est très 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 mobile. Très mobile. Très... Très disponible sur ses appuis. Donc... Il va plus... Il va plus accepter... Il va plus accepter les échanges. Le protège-dent. Oui. Perdu par Konki. Delicon qui est... Qui est tombé. 4 à 7. Donc... Toujours trois points d'écart pour les deux boxeurs. Entre les deux boxeurs. Un petit avantage... Pour le coin bleu. Kugulik. Qui va se déplacer maintenant. Qui n'a pas du tout intérêt à accepter les échanges. Là aussi, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie. Chez les deux boxeurs. Et Konki risque de manquer un peu de fraîcheur. Pour... Pour terminer. Pour renverser. Le score. 5 à 7 quand même. 5 à 7. Oui. Il revient. A deux points de centre rival. 5 à 7. On voit... Victor Kugulik qui est lui aussi fatigué. Et qui n'arrive pas à se déplacer. Parce qu'il n'a aucun intérêt à... Aucun intérêt à accepter les échanges. Moins fluide sur les jambes. Victor Kugulik. Dans ce troisième round. Je crois que là... On s'achemine vers une fin de combat. À l'avantage de... Victor Kugulik. Donc... 8 à 5. Donc c'est pratiquement maintenant joué. qu'on est... On a atteint la fin du combat. On fait que seconde près. Et c'est... La Bretagne avec Victor Kugulik qui va remporter une belle ceinture. Donc... Ce sera son premier titre Dominique. qui avait été demi-finaliste du CFA Junior en 2009-2010. 9 à 5. Une belle marge pour lui maintenant de... Voilà. Voilà. Voilà la fin du combat. Et Victor Kugulik, c'est qu'il a gagné. C'est son premier titre. Donc... 6 à 9 en sa faveur. Une belle joie. Sacré champion de France. Des 52 kilos. Une première ceinture. C'est la revanche des championnats de France Junior où c'était... La frustration avait été pour Kugulik où il avait été battu. Donc ce sont deux jeux de boxeurs. Les deux âgés de 18 et de 18 ans. Et... Qu'on rouleur. Des larmes. Des larmes de joie pour Victor. Des larmes de joie. Des larmes de joie. La déception des uns fait la joie des autres. Il faut un seul vainqueur. Et... C'est le nombre d'éléments qui va... Et des larmes de tristesse de l'autre, comme vous le disiez. T'as la lumière des villes. À Gébou. Oui, à Gébou. Oui, à Gébou. Alors, bref, reponcer. Où est-ce qu'il est français ? T'es là, toi ? La Bretagne, on lui retrouve un titre quelques années après. Salut de Carlier. Oui. Allez, c'est bon. On lui remet la sauture. On lui remet la sauture. Alors, deux garçons, j'imagine également que vous allez appeler par la suite. De toute façon, dans cette catégorie-là, il y a quand même un leader. Oui. Rappelons-le. C'est Nordinou Bali, qui n'a pas participé au championnat de France. Parce qu'il est tout simplement engagé. Et il a la possibilité, il est classé actuellement parmi les deux premiers de la WSB, qui sont appelés à discuter la finale individuelle de la World Series Boxing. Et qui vient placer pour se qualifier directement. Tandis que nous nous retrouvons Victor. Victor, félicitations. Merci de vous. Alors, comment je voulais expliquer cette finale ? Comment je l'explique ? Comment j'ai vécu ? C'est la troisième. Troisième contre les groupies. C'était défaite. Mon père m'a dit qu'en français, on disait jamais 203. Et qu'en anglais, c'était la troisième et était la meilleure. Je suis content. Je suis vraiment, vraiment, vraiment ravi. Parce que ça débouche quand même de deux semaines de préparation que ça se forme de régime. Et puis là, c'est vraiment un travail familial avec mon oncle qui était dans le coin. Et mon père qui s'excuse pour son absence, qui était au sein de la fédération encore au début de la saison. Et vraiment, je l'embrasse. Et ma mère et ma famille. Et vraiment, je suis content. Je suis ravi. Mais c'est bien. On va te laisser. Félicitations. Bonne continuation. C'est des superbes émotions. C'est des émotions que je n'oublierai jamais. J'en profite au moment présent. C'est génial. C'est génial. C'est impartial qu'à toi. Ça appartient à vous. Ça appartient à vous. Voilà. Bravo. Bravo Victor. Bravo. Beaucoup d'émotions chez ce jeune boxeur qui a amplement mérité sa victoire. Qui l'a peut-être voulu un tout petit peu plus. Vous savez, la réussite dans un match, quand il y a deux boxeurs qui sont 6 à 9, ça reflète le score. Ça reflète aussi l'équilibre entre la valeur de ces deux boxeurs. C'est celui qui fait le plus d'efforts, le moment précis, celui qui rentre le plus. Il vous a parlé de la catégorie de poids. Il vous a parlé de régime, de l'entraînement. La réussite, c'est la totalité des détails qui fait la différence à la sortie. C'est celui qui fera plus de concessions au niveau de sa vie personnelle. Il fait beaucoup de servitude. Pour être champion, on ne devient pas champion comme ça aussi facilement. C'est parti.